Le Stutt Sensor I65 permet une détection rapide et efficace des montants. Le I65 utilise la technologie brevetée Center Vision pour trouver le centre des montants. L'outil dispose de deux modes de balayage, un pour les cloisons sèches ordinaires à un seul panneau et un autre pour les cloisons plus épaisses à deux panneaux. L'affichage, facile à lire, indique la direction, les bords et le centre des montants de bois, de métal ainsi que les solives. Le I65 dispose également d'un indicateur de force de signal qui permet de mieux jauger de la profondeur des cibles et du système Wire Warning qui signale la présence possible sous le mur de câbles alimentés en courant alternatif. Voici son mode d'utilisation. Placez votre Stutt Sensor I65 contre le mur, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-la enfoncée. L'affichage du thermostud confirme l'étalonnage. Faites-le glisser le long du mur. L'icône Edge s'affiche lorsque l'outil se trouve sur une des arêtes. Le centre du montant sera indiqué par l'icône Center, un signal sonore et le système de pointage Spotlight. Marquez l'emplacement du centre du montant. Si vous vous trouvez déjà sur un montant en début de balayage et que vous vous en éloignez, l'appareil effectuera un ré-étalonnage automatique. Une flèche sur l'afficheur indiquera la direction du montant. Si vous éprouvez de la difficulté à trouver des pièces ou si vous effectuez un balayage sur un matériau dépassant une épaisseur de 1,9 cm, mettez l'outil en mode High Sensibility, Haute Sensibilité. Pour passer en mode Haute Sensibilité, appuyez deux fois sur le bouton sans relâcher à la deuxième pression. L'icône Stud montant clignote indiquant que l'outil est en mode Haute Sensibilité. Le centre des montants profondément enfoncé sera indiqué par 4 barres intermédiaires. Veuillez noter que vous devez toujours commencer par utiliser le mode de balayage simple. L'indicateur à voyant LED Wire Warning indique la présence possible d'un fil sous courant alternatif dans le voisinage du balayage. Une grande prudence s'impose en présence d'électricité.